... Bonsoir Laurent Gaudet. Bonsoir, bonsoir à tous, merci de votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai hésité à raconter ce soir pour introduire cette soirée un souvenir de la première fois que je vous ai vu. C'était en décembre 2004, à Arles, à la chapelle du Méjean, dans les locaux d'Actes Sud pour fêter votre prix Goncourt qui a récompensé le soleil d'Escorta. Donc on est arrivés, c'était une grosse fête, vous imaginez bien la joie collective. Et quand je suis arrivée, tout le monde dansait, c'était une vraie fête, tout le monde duvait, tout le monde dansait. Et vous étiez Laurent Gaudet au milieu de la scène, très très festif. Et il y avait tombé la chemise. Et vous aviez tombé la chemise. Et vous tombiez la chemise. Tombé la, tombé la chemise. Alors j'ai hésité à raconter ça en me disant, bon, il y aura peut-être beaucoup de monde à cette soirée, vous êtes quand même connu comme l'un des plus grands écrivains français, c'est peut-être pas la meilleure anecdote. Donc j'ai changé d'avis et je me suis dit, non, ne la raconte pas en public, c'est pas très très poli. Mais c'est vrai que depuis qu'on m'évoque Laurent Gaudet, j'ai dit, tu connais Laurent Gaudet, tu as vu Laurent Gaudet ? Tombé la, tombé la chemise. Voilà, donc je me suis dit, non, quelque chose de plus littéraire. J'étais très jeune. Oui, bien sûr. Il y a quand même 14 ans déjà. Donc je me suis dit quelque chose de plus littéraire, plus pris Goncourt, plus Laurent Gaudet, quoi. Enfin, un autre aspect de Laurent Gaudet en tout cas. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue. Je suis très très heureuse d'être avec vous sur cette scène. Bonsoir Laurent Gaudet, donc. Bonsoir. Vous portez très très bien la chemise, vous avez une très jolie chemise. Bienvenue sur ce divan, sur ce divan, vous, le fils de deux parents psychanalystes. Bienvenue à Marseille. Décidément, c'est ma fête, hein, cette soirée. C'est votre soirée. Bienvenue à Marseille, bienvenue au bord de la Méditerranée, cette mère qui vous a inspiré déjà tant de belles pages romanesques, poétiques. Bienvenue au théâtre. Vous, l'écrivain dramaturge, dramaturge avant tout, auteur d'une vingtaine de pièces jouées sur les scènes de Paris, de Londres, de Berlin. Bienvenue au théâtre de la Crier, comme un écho à cris, le titre de votre premier roman paru en 2001, comme un écho à tous ces cris que vous nous faites entendre. Le cri des hommes, des femmes, des enfants, qui se battent, de ceux qui ont peur, qui espèrent, qui sombrent, le cri des sacrifiés, des possédés, des furieux, des orphelins, le cri de la rue qui gronde, de la terre qui tremble, de la mer qui se soulève, du ciel qui se déchire, le cri de l'histoire et des géographies, des mythes fondateurs et des frictions contemporaines. Bienvenue sur ce divan, en Méditerranée, au théâtre, à la Crier. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Bertrand Py, votre éditeur, dit de vous que vous êtes un auteur idéal. L'auteur idéal, confiant, généreux et fidèle, puisque l'intégralité de votre œuvre, sauf un titre dont on va parler tout à l'heure, est publié aux éditions Actes Sud. Une fois qu'on vous a lu, on mesure le privilège que nous avons ce soir de passer cette soirée avec vous, 1h30 en votre compagnie. Nous allons évoquer votre théâtre, mais aussi Haïti, avec votre complice Gaëlle Turin, qui est photographe, qui va nous rejoindre tout à l'heure sur ce divan. Nous aurons aussi le plaisir, l'honneur et pourquoi pas la joie d'accueillir Ariane Ascarit, actrice, comédienne, qui va lire deux de vos textes et nous rejoindre ensuite. Et puis Antoine Laurent, qui est engagé au sein de l'association SOS Méditerranée, qui viendra témoigner du travail extrêmement précieux de sauvetage qu'effectue cette association depuis trois ans maintenant sur la mer Méditerranée et que vous soutenez depuis quelques temps. Pour clore cette soirée, nous finirons par un petit diaporama de vos livres de chevet que vous nous commenterez rapidement pour que vous, dans le public, vous puissiez repartir avec quelques titres, prolonger le plaisir et continuer à explorer l'univers de Laurent Gaudet. Voilà, pour un petit diaporama, un petit plan de la soirée qui nous attend. Vous avez souhaité, Laurent, pour commencer, nous offrir une lecture, les deux premières pages d'Écoutez nos défaites, votre tout dernier roman qui est paru en 2016. Je vous propose donc de passer directement à la lecture. Écoutez nos défaites, écoutons Laurent Gaudet. Tout ce qui se dépose en nous, année après année, sans que l'on s'en aperçoive, des visages qu'on pensait oublier, des sensations, des idées que l'on était sûr d'avoir fixées durablement, puis qui disparaissent, reviennent, disparaissent à nouveau, signe qu'au-delà de la conscience, quelque chose vit en nous, qui nous échappe mais nous transforme. Tout ce qui bouge là, avance obscurément, année après année, souterrainement, jusqu'à remonter un jour et nous saisir d'effroi presque, parce qu'il devient évident que le temps a passé et qu'on ne sait pas s'il sera possible de vivre avec tous ces mots, toutes ces scènes vécues, éprouvées, qui finissent par vous charger, comme on le dirait d'un navire. Peut-être est-ce cela que l'on nomme sagesse ? Cet amas de tout, ciel d'Afrique, serment d'enfant, course poursuite dans la Médina de Tangier, visage de chavine, la combattante kurde aux lourdes tresses noires, tout, les noms utilisés, les rendez-vous pris, les hommes abattus et ceux protégés, je ne peux pas, moi. Sagesse de quoi ? Cet amas vivant ne me sert pas à être plus clairvoyant, il ne me pèse pas non plus, non, c'est autre chose, il m'aspire. Je sens de plus en plus souvent mon esprit invité à explorer ce pays intérieur, la foule en colère sur la route entre Misrata et Sirte, la peur que j'essaie de contrôler mais qui monte en moi, le café blanc de Beyrouth, le bruit si particulier des armes lourdes dans les faubourds de Benghazi, au milieu d'une armée rebelle en débâcle, ces instants si nombreux où j'ai cru être perdu et l'ivresse ensuite pour moi seul d'être encore en vie et personne pour le savoir, pour partager ce bonheur, tout cela et les avions qui déchirent le ciel du Mali pour aller bombarder des positions que je viens de leur transmettre, la chaleur, les moments étranges de transit dans les aéroports entre deux zones de guerre où je déambule dans les duty-free sans pouvoir rien acheter comme si cet univers-là, celui des cartouches de cigarettes sans taxe, des bouteilles de whisky en pyramide, n'était plus le mien. Tout cela est devenu un monde entier qui vit, se tord, fait ressurgir parfois au milieu de la nuit une image, les gamins qui jouent à faire éclater les balles trouvées par terre dans les quartiers chiites de Beyrouth, la douceur d'une soirée dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur à Bamako, tout cela m'invite comme s'il y avait dorénavant un autre monde possible à explorer, à comprendre celui que je porte en moi. Et je le sens aujourd'hui tandis que je marche le long du quai en direction de Bellevue Platz, il y a en moi quelque chose de différent que je ne sais pas nommer qui s'agrandit et m'aspire. Merci beaucoup. Une manière d'entrer dans votre texte, c'est la voix d'Assem Graieb que l'on entend qui ouvre votre roman. Assem est un agent pour les services secrets. Il dit donc qu'il y a en moi quelque chose qui s'agrandit et qui m'aspire, qui avance obscurément, souterrainement, un amas vivant qui bouge, tapit. Est-ce que ce sont des sensations que vous, en tant qu'homme ou en tant qu'écrivain, vous partagez avec votre personnage ? La sensation d'avoir des choses qui s'accumulent et qu'il faut faire avancer parce que ça bouge à l'intérieur. Oui, oui, je pense que si j'ai eu envie d'écrire Assem Graieb, si j'ai mis ces mots-là dans sa bouche à ce moment-là, si j'ai eu envie que le roman commence comme ça, c'est parce que ça me permet d'exprimer des choses qui sont en moi et je souscris à ce qui vient d'être dit. Alors évidemment, je n'ai pas en commun avec Assem Graieb ni le métier ni la nature des expériences, mais c'est vrai que l'âge, le temps qui passe fait que, oui, il y a ce sentiment qu'au fond, il y a la vie qui continue autour de nous, autour de moi, des choses à venir, des rencontres à faire, des expériences à vivre, et puis il y a l'autre vie, celle qui est déjà passée et qui reste en soi et à laquelle on peut revenir, à laquelle on peut repenser, qu'on peut faire tourner et qui est faite de tas de choses, de désirs, de beaux souvenirs, de moins beaux, de petites bribes de choses. Et voilà, c'était plus une interrogation qu'un constat, c'est pas ni mélancolique ni autre chose, c'est simplement de se dire avec le temps qui avance, il y aura peut-être un moment d'ailleurs où cette vie-là sera plus importante que l'autre et en tant qu'écrivain, ça me va assez bien parce que ça veut dire qu'il y aura des tas de sujets à aller chercher dans tout ça. dans ce pays intérieur que vous décrivez. Ce roman, Écouter nos défaites, comme le titre l'indique, met en jeu, met en littérature des grands noms de l'histoire, des grands vaincus, d'Aïlé Sélassier à Hannibal, en passant par le commandant ou le général Grant aux Etats-Unis pendant la guerre de Sécession. Ce sont de grandes histoires de batailles que vous mêlez, que vous mélangez, les mots en font finalement un champ de bataille, C-H-A-N-T. Comment est-ce que vous avez travaillé cette architecture très très précise ? C'est une construction assez éblouissante de mêler toutes ces époques qui ne se succèdent pas du tout dans l'histoire pour en faire un seul récit. C'était mon projet initial donc je ne peux pas m'en plaindre mais c'est quand même vrai que ça a été compliqué parce que c'est un livre dont l'architecture effectivement pose une difficulté. Je ne pouvais pas, pour le dire très rapidement, c'est effectivement il y a quatre périodes historiques différentes, une contemporaine et trois périodes qui sont dans le passé. Assem et Mariam, eux appartiennent à l'époque contemporaine. Et je ne pouvais pas, ça aurait été à mon avis une fausse bonne idée de travailler chaque période séparément, de dire je vais commencer par faire Hannibal et quand j'aurai fini Hannibal je ferai grande et puis à la fin je morcelerai et puis j'essaierai de trouver. Ce n'était pas possible parce qu'il y a énormément de choses qui sont nées du fait d'avancer de fond toutes ces époques. C'est-à-dire que très précisément c'est parce que je terminais un paragraphe à un moment donné sur le mot, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais forêt que je me disais tiens, oui mais Hannibal justement il est dans une forêt donc c'est plutôt sur lui que je vais rebondir maintenant et puis on ira sur Grant après parce que lui en ce moment il est dans un tout autre univers. Donc c'est vraiment en ayant tout à disposition en permanence que le livre avançait et la difficulté tenait à cela c'est que je ne pouvais pas travailler brièvement sur le chantier il fallait toujours tout redéployer pour avoir tout face à moi si je puis dire et c'est vrai que c'était assez costaud. C'est assez magistral quand on le lit tout est raconté au présent On est loin de l'homme qui secouait sa chemise je peux vous dire c'était plus austère Je vous ai dit que je n'en parlerais pas en public donc on ne va pas mais effectivement là on est en littérature mais vous avez tressé ce texte et vraiment les mots et les temps de conjugaison vous permettent d'en faire un seul récit un exemple avec ce passage là où le général Grant qui lui est en pleine guerre de sécession se mêle dans son combat à l'avancée d'Anibal et donc on a des termes la scène se termine sur Hannibal et puis le chargé fait en fait dévaler les armées du général Grant donc on navigue dans les époques en étant en permanence au temps du présent donc il y a ce grand champ de bataille qui est absolument remarquable mais il y a aussi un autre terme dans le titre que vous avez choisi qui me semble très important dans votre travail et pour vous lire c'est le terme écouter comme si au-delà de ce travail sur ces grandes défaites il y avait aussi une invitation à écouter alors écouter peut-être l'histoire écouter nos défaites bien sûr puisque le titre l'y invite mais écouter l'histoire écouter ce qui s'est passé écouter le monde est-ce que ce terme là vous habite vous préoccupe en permanence oui je voulais qu'il y ait dans le titre du roman le mot de défaite parce que c'est par lui qu'est arrivé le roman j'avais envie de parler de la défaite mais c'est vrai que j'ai cherché parce que je sais tout ce que ce mot peut avoir d'un peu plombant et je voulais qu'il soit rehaussé par quelque chose qui ait un peu plus d'énergie de souffle et puis surtout qui possède j'aime bien dans ce mot que vous soulignez le fait qu'il sous-entend une adresse quand on dit écouter on parle à quelqu'un une invitation et ça c'est un peu mon territoire d'écriture en tout cas c'est le territoire que je me suis inventé et dessiné au fur et à mesure que le temps a passé je pense que ça va être mon territoire jusqu'à la fin cette drôle de zone où l'écrit cherche à attraper quelque chose de la vitalité de l'oralité ce qui est extrêmement paradoxal parce qu'au fond moi je ne fais que coucher des mots sur des pages mais c'est vrai que j'aime bien travailler avec cette idée qu'il faut choper le muscle de la langue de l'oralité de la langue portée prononcée à voix haute et probablement parce que je viens du théâtre et que dès le début ça a été comme ça tout ce que j'écris que ce soit des romans des nouvelles des pièces tout ce que j'écris est fait pour être lu à voix haute en fait on va venir à votre théâtre dans un tout petit instant auparavant prolonger un peu cette idée de l'écoute puisque dans le roman même l'oncle d'Assem lui raconte des histoires lui raconte notamment le mythe du sacrifice d'Iphigénie et lui dit tu entends ce que dit le mythe il y a vraiment cette question là au coeur de votre roman qui continue de dérouler cette idée que vous installez dès le titre ça doit être un truc de psy en fait maintenant que vous le dites vous êtes sur le divan souvent je dis il je les adore tu entends ce que tu viens de dire ça c'est une phrase de psy mais c'est vrai c'est vrai que des fois les mots vont plus vite que la pensée vont plus vite enfin surtout les mots sont aussi comment dire agis par l'inconscient et donc des fois on a cette expérience troublante on dit quelque chose et puis quelques secondes après on entend vraiment ce qu'on vient de dire ce qu'on a lâché et donc ça vient peut-être de là mais ça vient aussi je crois quand même je reviens à cette idée là qui pour moi est vraiment fondamentale parce qu'elle fait un point commun entre toutes mes activités d'écriture c'est la question de l'adresse je ne peux pas concevoir l'écriture sans l'adresse alors je sais bien que tout écrivain dirait ça mais dans mon cas elle est la nature de l'adresse que je cherche avec le lecteur même s'il est dans son canapé et qu'il fait une lecture mentale ce qui est le cas j'imagine dans 95% des situations même comme ça en fait je m'adresse à lui exactement de la même manière que si j'étais sur un plateau de théâtre et que lui était un spectateur je crois alors on va en venir au théâtre parce que c'est effectivement on a commencé par votre dernier roman mais on va remonter à la source c'est là d'où vous venez l'écriture théâtrale puisque vos premiers textes datent des années 90 le tout premier écrit et paru c'est Onisos le furieux en 97 on suivit Pluie de cendres et puis un tout petit peu après Combat de possédés ce sont vos premières pièces il y en a une bonne quinzaine aujourd'hui qui sont publiées on parlera du tout dernier Et les colosses tomberont et puis je suis venue aussi avec Cendres sur les mains et Sophia Douleur peut-être certains d'entre vous ont pu lire alors pour revenir donc aux origines de votre travail d'écriture il y a cette rencontre avec le théâtre des études littéraires et des études théâtrales est-ce que c'est à ce moment-là que germe cette envie d'écrire pour la scène ou est-ce qu'il y a des rencontres déterminantes avec des spectacles des pièces montées des pièces montées oui des metteurs en scène ou des comédiens qui d'un coup vous appellent Alors juste pour préciser quand je dis je viens du théâtre je n'ai jamais été comédien je n'ai jamais été metteur en scène j'ai probablement beaucoup eu envie c'est pas probablement c'est sûr je me souviens d'avoir été attiré par cette chose-là mais il y avait en moi dans ces années-là jeune homme quelque chose de trop compliqué à envisager l'idée de pousser la porte d'un cours de théâtre d'assumer le fait d'être sur une scène d'envisager de faire quelque chose de son corps devant le regard des autres toutes ces choses-là étaient franchement impossibles et pourtant puisque j'ai eu la chance d'avoir des parents qui non seulement étaient psy mais en plus aimaient le théâtre ils m'ont donc emmené assez souvent au théâtre alors parfois avec des semelles de plomb mais parfois pour voir des choses qui m'ont beaucoup bouleversé et changé c'est vrai que face à un spectacle devant lequel on reste sans voix il y a une envie enfin il y a eu pour moi une envie de me dire mais j'ai envie de participer à cette chose-là et je sentais que ça ne pouvait pas être sur le mode du comédien pas non plus du metteur en scène donc il y avait l'écriture mais c'est sûr que ma rencontre entre guillemets avec le théâtre elle est avant tout une rencontre de lecteurs et de spectateurs et pas du tout de praticiens et même après quand j'ai fait des études théâtrales c'est des études d'universitaires de culture théâtrale d'études des textes d'analyse des textes qui m'a beaucoup d'ailleurs je crois formé et servi mais qui n'est pas du tout une pratique j'ai découvert j'ai poussé pour la première fois une porte de j'allais dire j'ai vu pour la première fois des répétitions lorsque ma toute première pièce Onisos le Fourieux a été créée en 2000 et c'est un c'est un émerveillement encore maintenant moi j'adore ça voir les comédiens travailler c'est parce que ça reste justement complètement magique pour moi oui de faire vivre votre texte et de se l'approprier d'une manière ou d'une autre alors parmi les rencontres déterminantes il y a le travail du metteur en scène Giorgio Streller qui est italien qui a vécu au 20ème siècle entre 1921 et 1997 il a fondé le Piccolo Teatro de Milan il a aussi dirigé de longues années à partir du début des années 80 le théâtre de l'Odéon à Paris il a été nommé par Jack Lang et il a adapté à la scène un nombre impressionnant d'auteurs de Brecht à Tchékov de Goldoni surtout il a notamment adapté cette fois Harlequin Serviteur de deux maîtres dans des versions différentes mais aussi Shakespeare et Camus et bien d'autres alors avant que l'on vous fasse écouter une archive audio où l'on entend la voix de Giorgio Streller vous entendre d'abord Laurent sur votre rencontre avec ce travail de metteur en scène et cette prise de conscience ou vocation ou émerveillement que ça a pu créer j'avais très envie de parler de lui je ne l'ai pas rencontré je ne l'ai pas connu je l'ai connu comme spectateur j'ai eu la chance de voir ses derniers spectacles parmi lesquels effectivement les pièces de Goldoni je me souviens de Il Campiel ou de Barouf à Kjodj qui était monté au théâtre de l'Odéon à Paris que j'ai vu ça devait être je vais avoir une vingtaine d'années même un peu moins avant cela et j'étais donc beaucoup plus jeune une très très belle mise en scène de l'opéra de Katsu au Châtelet je crois je devais avoir 13 ou 14 ans et puis surtout j'allais oublier presque le plus important l'illusion comique de Corneille avec Gérard Dessart en Matamor et c'était merveilleux c'est à dire que j'avais envie que son nom soit prononcé que je parle un petit peu de lui devant vous parce que pour ceux qui ne connaissent pas Streller c'est quelqu'un que je rapprocherais très volontiers de Visconti c'est à dire que c'est la même c'est la même majesté du geste artistique c'est la même auteur de puissance c'est le Visconti du théâtre c'est à dire qu'il a influencé les artistes de son époque un peu de manière comparable à quelqu'un qui aurait pour nom Visconti simplement comme c'était un homme de théâtre il a affaire avec la destinée des hommes de théâtre c'est à dire que son nom est moins connu son travail ne se voit plus et donc sa mémoire tend à disparaître encore que au théâtre on a cette chose magique c'est que moi je crois beaucoup à ce qu'il y a quand même une transmission souterraine et même si je ne l'ai jamais croisé je ne dirais pas que je suis un disciple de Streller parce que ça il aurait fallu qu'il me connaisse et qu'il valide cette chose là mais par contre je crois que je peux dire qu'il y a des choses qui sont nées en voyant son travail et donc il y a une forme de transmission après je ne sais pas du tout pour me mettre au niveau de Streller je serais bien un but de moi-même de le faire mais j'aime bien cette idée qu'au théâtre c'est un art fragile c'est un art qui disparaît mais les uns les autres de génération en génération on se transmet une forme de flambeau moi ça m'est arrivé avec un homme que j'ai rencontré quand il était très âgé qui s'appelait Hubert Gignou qui avait 80 ans et moi j'en avais 25 voilà mon patron je sais que c'est lui qui m'a formé donc cette chose là existe au théâtre elle n'est pas spectaculaire elle est souterraine et puisqu'aujourd'hui le nom de Streller dit de moins en moins de choses à de moins en moins de gens je trouvais ça bien qu'il soit parmi nous voilà et j'aurais pu dire j'aurais pu dire Brook j'aurais pu dire Chéreau enfin il y en a il y en a beaucoup d'autres des grands noms mais il fallait en choisir un parce qu'on a 1h30 et vous parlez de transmission et effectivement un petit signe un petit symbole c'est que votre première pièce de théâtre est parue en 1997 l'année où Giorgio Streller est décédé on va écouter l'archive audio et puis vous entendre ensuite commenter les propos de Giorgio Streller je crois au changement du monde je crois au changement des gens je crois au rapport entre les gens je crois qu'ensemble dans tous les domaines le théâtre c'est un domaine c'est mon domaine je fais le théâtre parce que je suis disons calé pour le faire je ne sais pas je le fais mais il y a des autres qui font des autres choses tous ensemble on peut changer le monde je crois que le monde est changeable le monde on peut le construire on peut le détruire donc je suis pour un théâtre raisonnable pour un théâtre humain un théâtre fait par des gens à d'autres gens pour parler avec des gens pour discuter avec des gens pas pour avoir toujours l'approbation des gens aussi pour être contre pour avoir un dialogue qui est aussi une barouf si vous voulez quelquefois bien pourquoi pas pourquoi pas le dernier mot donc c'est paroufa en italien qui veut dire le combat la bagarre le théâtre peut être un lieu pour la paroufa la bagarre et le combat Streller évoque un théâtre des gens pour les gens est-ce que c'est notamment dans cette veine-là que vous reconnaissez oui bien sûr alors je vais on est à la crier vous l'avez dit dans votre introduction moi je suis très heureux d'être ici que cette rencontre se passe dans un théâtre et dans ce théâtre-là j'écris depuis que j'ai commencé pour pour le théâtre public ça veut pas du tout dire que je méprise le théâtre privé ça veut pas du tout dire que peut-être un jour il y aura sûrement et je croiserai la route du théâtre privé et ça sera avec plaisir mais le théâtre qui m'a donné envie de faire du théâtre d'en écrire le théâtre que je connais en fait tout simplement le théâtre qui m'aspire et m'attire c'est ce théâtre-là c'est le théâtre qui a été donc construit façonné génération après génération par des gens comme Streller comme Vitesse comme Villard comme tous ces noms-là Hubert Gignot avec la décentralisation ça c'est mon espace d'amour du théâtre et ce qui est très très beau avec Streller c'est que moi j'ai eu la grande chance d'assister à la dernière conférence qu'il a donnée au théâtre du Vieux Colombier à Paris en 1997 l'année de sa mort quelques mois avant de mourir où il a parlé comme ça pendant deux heures devant un public nombreux parce qu'il était vieux et qu'on savait que c'était peut-être le début de la fin et l'homme qui nous parlait était un homme qui se mettait dans une chaîne de transmission directe avec Pertod Brecht qu'il avait connu avec lequel il avait travaillé et jouait c'était voilà Streller c'est le lien entre par rapport à je parle en termes de génération pardon je ne parle pas du tout en termes de qualité artistique et tout ça mais parler de Streller et évoquer cette chaîne là c'est donc aussi remonter à Brecht ça ça me semble très important et ce qui était très beau avec Streller c'est qu'il avait cette formation politique d'un théâtre politique qui veut parler aux gens comme il dit là mais qui veut parler à la cité qui veut s'emparer et avec tout le dispositif brechtien qu'il peut y avoir derrière tout ça former des citoyens aussi ne pas faire uniquement du divertissement sauf que en plus de cela ce qui est déjà très bien il avait une beauté esthétique absolument inimaginable c'est à dire que ces spectacles étaient merveilleux donc on n'était pas du tout dans un espèce de théâtre un peu indigeste où on essaye de vous faire comprendre qu'il faut voter ça ou que sur tel problème il faut se positionner de telle manière pas du tout c'était juste à tomber par terre de beauté à regarder avec une esthétique une précision des détails absolument formidables donc cette alliance des deux choses savoir pourquoi on fait du théâtre décider qu'on le fait dans cette direction là politique et en même temps ne rien lâcher sur le fait que c'est un geste artistique et qui doit si possible couper le souffle des spectateurs moi j'aime beaucoup ça alors si vous voulez avoir le souffle coupé ça c'est ma toute dernière lecture que j'ai terminée hier soir et les Colosses tomberont c'est votre toute nouvelle dernière pièce vous faites le porte-voix si je peux oser le mot de ces acteurs de ces militants de ces gens qui sont descendus dans la rue pendant les printemps arabes c'est un texte absolument fascinant remarquable que je vous invite vraiment à lire on pourrait en parler plus longuement mais voilà je tenais à dire mon émotion face à ce texte que j'ai fini hier soir avoir un mot de transition pour inviter dans une minute Gaëlle Thurine à nous rejoindre sur l'influence de l'écriture du théâtre dans votre écriture romanesque c'est le cas notamment de Danser les ombres qui va nous permettre de faire la transition sur le thème que nous avions envie d'évoquer avec vous à Haïti Danser les ombres est un roman choral vous donnez la parole vous faites le porte-voix de nombreux personnages d'une galerie c'est le cas dans de nombreux textes en quelques mots est-ce que vous sentez que votre expérience d'écriture théâtrale nourrit votre écriture de roman également quelle place en tout cas elle tient oui il y a forcément une influence réciproque mais je ne sais pas très bien dans quel sens ça peut être dans les deux chronologiquement comme j'ai commencé par le théâtre on est plutôt en classe demandée je ne me le demande pas tous les matins je vous rassure mais c'est vrai qu'il peut y avoir d'abord une influence du théâtre dans mon écriture romanesque et je pense qu'elle est assez visible effectivement c'est vrai que j'aime bien faire parler les personnages c'est vrai que souvent dans mes romans les personnages ont des longs monologues comme ça où ils se disent tout entier ce que jamais personne d'entre nous ne fait dans la vie enfin ou très rarement donc c'est vraiment un geste j'allais dire presque théâtral les personnages de théâtre parlent comme ça pendant dix minutes pour se raconter pleinement donc ça c'est probablement des petits signes théâtraux dans mon travail mais ça peut marcher dans l'autre sens aussi il peut y avoir des je ne sais pas moi je je comprends et je constate cette séparation par genre il y a le théâtre il y a les nouvelles il y a les romans c'est des choses différentes dans les librairies c'est pas classé au même endroit en même temps c'est pas tout à fait comme ça que ça se joue dans ma vie moi dans une journée je peux travailler le matin sur une idée de roman et puis relire une pièce de théâtre et le fait de le faire dans la même journée fait que effectivement je suis à peu près dans la même humeur et peut-être qu'il y a un bout de phrase qui va passer de l'un à l'autre tout ça passe son temps à se côtoyer en fait et c'est très pour eux bien sûr alors on va inviter Gaël Thurine à nous rejoindre sur scène pour évoquer donc ce sujet d'Haïti qui a occupé une place importante dans votre parcours d'homme puis d'écrivain je signale danser les ombres est-ce que Gaël peut nous rejoindre est-ce qu'on peut lui envoyer le message qu'il se joigne à nous sur scène pour nous rejoindre donc danser les ombres qui est paru en 2015 si je ne me trompe pas c'est ça il date de 2015 et puis vous avez conçu avec lui un ouvrage photographique qui s'intitule En bas la ville et qui est paru à l'automne 2017 aux éditions du Bec en l'air qu'on va regarder avec lui j'espère simplement qu'il arrive et qu'il ne s'est pas perdu Gaël c'est maintenant quelqu'un a des nouvelles de Gaël Thurine s'il vous plaît le voilà je crois on va l'acclamer parce que s'il s'est perdu il va être content de retrouver la scène il est là bonjour Gaël vous étiez en train de discuter avec Ariane Ascaride c'est un peu ça je m'en doutais bonsoir Gaël bienvenue bienvenue sur ce divan et sur cette scène vous êtes photographe est-ce que vous vivez en Belgique c'est toujours le cas vous vivez à Bruxelles vous vivez à Bruxelles alors vos deux parents à vous n'étaient pas psychanalystes mais producteurs et réalisateurs de films documentaires de documentaires vous avez aussi on a deux illustrations que des chiens ne font pas des chats entre 8 ans et 10 ans vous avez vécu à Anjouan au Comore un séjour assez déterminant dans votre parcours qui vous a ouvert au monde à attiser votre curiosité pour l'ailleurs et l'étranger une première expérience photographique à Madagascar en sortant du lycée vous avez passé 6 mois sur l'île à photographier et puis vous avez ensuite suivi votre objectif dans de nombreux pays au Malawi en Afghanistan en Érythrée au Soudan Sud pour différents reportages et différents documentaires je cite parmi vos parutions aveuglément sur la cécité en Afrique qui est parue en Acte Sud en 2001 le mur et la peur entre l'Inde et le Bangladesh en 2014 et puis donc je le signalais à l'instant cette parution qui vous a réunis tous les deux en bas la ville avec les textes de Laurent Godet c'est aux éditions du bec en l'air et vous avez signé les 43 photos je crois qui nourrissent cet ouvrage-là alors avant de découvrir quelques images de votre livre on va assister à une projection je voudrais vous entendre tous les deux sur votre rencontre comment vous vous êtes rencontrés et ces deux voyages je crois que vous avez effectués ensemble en Haïti en 2013 et 2014 est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Très littéraire dans mon souvenir mon souvenir est assez précis c'est pas si loin que ça c'est Gaël qui a fait en sorte qu'on se rend compte qui a eu cette très bonne idée là il connaissait mon travail et il était à l'époque en train d'achever un gros livre qu'il a fait sur le vaudou et on s'est croisé à Bruxelles il voulait me proposer d'écrire un texte pour ce livre là donc j'ai vu son travail j'ai découvert je l'ai aimé tout de suite et donc du coup il y a eu cette première collaboration là pour le livre qui s'appelle Vodou et puis ensuite Gaël m'a dit assez tôt tu sais je connais bien Haïti et je pense que c'est un endroit du monde qui te plairait beaucoup ou en tout cas qui t'inspirerait beaucoup et il avait raison et donc on a eu la chance d'aller à Port-au-Prince ensemble deux fois et de se promener dans cette ville un peu folle Gaël qu'est-ce qui dans l'oeuvre de Laurent donc l'auteur que vous connaissiez pour l'avoir lu qu'est-ce qui vous a semblé pouvoir correspondre avec justement ce qu'on pouvait trouver à Haïti qu'est-ce que vous diriez de cette intuition là que vous aviez eu que Laurent Godet avait sans doute des choses à voir et à observer et à garder d'Haïti il se fait que je vais faire un détour par la littérature haïtienne mais il y a quand même une guérielle d'excellents écrivains haïtiens écrivains écrivaines d'ailleurs et je lisais certains romans enfin je lisais des romans de certains écrivains haïtiens et je les trouvais tous extrêmement denses extrêmement poignants très cinématographiques très photographiques très imagés et compte tenu des romans de Laurent que j'avais lus il me semblait que sa manière d'aborder le réel parce que finalement si je me réfère à Ouragan par exemple Ouragan finalement on est dans le post-Catrida et donc je m'étais dit bon ben s'il est capable de à ce moment là je ne savais pas qu'il n'avait jamais été il n'est pas allé à la Nouvelle-Orléans à la Nouvelle-Orléans je me disais mais il a évidemment des choses à dire sur cette ville qui effectivement m'impressionnait fort parce que j'avais j'avais fait plusieurs voyages en Haïti mais sans jamais vraiment m'arrêter à Port-au-Prince vraisemblablement parce que je ne savais pas très bien comment m'y arrêter et qu'en raconter en photographie est-ce que du coup j'ai cherché à avoir un compagnon de voyage peut-être pour aborder cette ville vraisemblablement et ce que je sais c'est que en tout cas au lendemain du tremblement de terre je m'étais dit que si j'entamais un travail sur cette ville pour laquelle j'avais de l'affection j'avais vraiment une attirance mais sur laquelle je n'arrivais pas à formuler une manière de travailler en tout cas sur elle et du coup voilà la proposition de faire quelque chose avec Laurent parce que oui il y a ce quelque chose de l'ordre du j'ai entendu parler du politique il y a quelque chose de politique dans l'écriture de Laurent de l'engagement de la la présence au monde oui bien sûr voilà très bien dit et donc voilà c'était un peu au feeling aussi parce qu'on ne se connaissait pas donc voilà et puis la rencontre par Vodou etc alors un tout petit mot avant d'avoir la projection de vos images pour alimenter notre conversation vous avez cité donc les auteurs haïtiens que vous lisiez vous en aurez l'un des illustres représentants demain soir Daniela Ferrière sera au théâtre de la Crier mais il y en a bien sûr bien d'autres je pense à Mackenzie Horsell je pense à Yannick Lainz je pense à Lionel Trouillot et je voudrais m'arrêter sur Lionel Trouillot puisque vous lui dédiez votre roman Laurent Godet il y avait peut-être un mot simplement sur la place particulière puisqu'il y a même un petit clin d'oeil avec l'un des personnages à la fin du roman Saoul et ce pays qu'il a dans les yeux est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'importance de l'oeuvre de Lionel Trouillot et de ce personnage le livre est dédié à Lionel et à Gaël absolument parce que c'est les deux personnes avec une photo de Gaël en couverture la photo de couverture est une photo de Gaël et oui c'est vrai que c'est les deux personnes qui m'ont de manière différente qui m'ont fait rentrer dans cette ville à ma manière à moi et pour le temps que j'y ai passé ce qui n'est pas non plus infini mais Gaël parce qu'on marchait côte à côte chaque jour dans les différents quartiers de Port-au-Prince et qu'on l'a fait deux fois et que c'était une manière absolument formidable de découvrir à la fois la géographie et puis un peu le je ne sais pas la densité la fièvre qu'il y a dans cette ville et puis Lionel parce qu'il vit là-bas parce qu'il écrit depuis là-bas parce qu'il est il a cette espèce d'attention au peuple haïtien dont il ne veut non seulement pas se séparer physiquement mais dont il veut être je ne pense pas trahir sa pensée en disant ça dont il veut être un porte-voix en permanence de livre en livre c'est pour le peuple haïtien qu'il écrit je crois qu'il dirait ça moi j'étais un lecteur de Lionel parce que comme il est publié chez Actes Sud depuis quelques temps avant de rencontrer Gaël je connaissais ses romans je m'étais toujours senti bien dans l'écriture de Lionel il y a quelque chose que j'aime énormément dans sa phrase dans ce qu'il dit aussi et puis qui dessinait une géographie caribéenne que je rapprochais assez de mon goût profond et de mon admiration profonde pour Marquez bien sûr Marquez c'est aussi l'Amérique du Sud mais c'est la Colombie caribéenne et c'est une des choses qui m'a frappé aussi quand Gaël me disait tu sais tu vas aimer Haïti parce que c'est je m'étais dit ben oui ça correspond aussi à une je sentais bien en tant que lecteur de ces univers là que je il y a quelque chose qui me touche il y a quelque chose qui me ravit il y a quelque chose qui me donne envie de dire et je trouve tout ça chez Lionel qui en plus se base sur le terrain qui a créé une association sur place qui essaie de voilà qui est que je trouve très émouvant pour préciser quelques titres vous en direz peut-être un mot mais c'est l'auteur notamment de Bicentenaire Yandvalo pour Charlie Ken Yahu La Belle Amour Humaine voilà toute une oeuvre vraiment importante on va passer à la projection pour que vous puissiez peut-être comprendre ce qui a pu fasciner Laurent Godet et Gaël dans ce pays Haïti les images et ensuite on vous écoute encore un peu Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 pendant que vous êtes engagé au sein de cette association. Laurent Godet en est l'un des soutiens en tant qu'auteur, artiste, écrivain. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre mission, votre travail, les conditions dans lesquelles vous travaillez, et comment vous venez en aide à ces hommes et ces femmes en Méditerranée ? Pour préciser, j'ai fait deux missions sur l'Aquarius en 2016. Aujourd'hui, je suis en charge de la gestion des opérations maritimes. Donc, c'est travailler sur la gestion des équipes, des équipements, faire les choix stratégiques sur comment on va anticiper un peu le coup suivant. La grande difficulté, c'est de faire face à ce qu'on appelle, nous, le sauvetage de masse en haute mer, c'est-à-dire réussir à avoir une unité autonome qui puisse porter secours à, on voyait sur ces images, 140, 150 personnes sur un bout de plastique, qui peut se dégonfler n'importe quand, avec des gens qui sont dessus, qui ne connaissent absolument pas l'environnement marin, qui peuvent être paniqués pour un rien, qui, en plus de ne pas connaître le milieu, sont quand même dans un état de traumatisme mental et physique qui est extrême. Et donc, le gros challenge, c'est de nous, d'avoir les capacités techniques et humaines pour aller récupérer tout le monde, mais aussi de toujours maintenir le calme, ce qui est, il y a eu un très gros travail intellectuel pour ça, on a inventé un peu des nouvelles techniques de gestion panique, face à des personnes qui, où il n'y a pas beaucoup de psychologues et de sociologues qui s'étaient encore penchés sur la question, et voilà, on a dû progresser. Alors, Laurent, comment est-ce que vous avez rencontré Antoine, et comment est-ce que vous, vous êtes engagé auprès de cette association ? C'est l'association qui m'avait contacté, je crois, il y a quelques temps, et puis j'ai un peu honte, mais pendant longtemps, je n'ai pas fait signe, parce que le mail était tombé à un mauvais moment, ça m'arrive assez souvent, malheureusement, et je crois que c'est parce qu'une ou deux personnes dans l'association avaient lu Eldorado, et donc pensaient, à juste titre, que cette chose-là était aussi au cœur de mes préoccupations, donc j'ai rattrapé le train un peu plus tard, je les ai recontactés un peu plus tard, et on s'est rencontrés avec Antoine il n'y a pas très longtemps, en fait, on s'est vus une première fois à une soirée qu'avait organisée la SOS Méditerranée à Paris, pour essayer de sensibiliser les gens. Je suis évidemment totalement admiratif du travail qui est fait, admiratif de ce que fait Antoine et les gens qui l'entourent, mais surtout, je trouve qu'il faut dire et redire, et ce soir, comme les autres jours où SOS Méditerranée organisera des choses, qu'à aucun moment, on ne doit pas s'habituer à ces images-là, ce n'est pas possible, et je le dis parce que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que vous, comme moi, on encourt le risque de s'habituer, parce qu'on entend à la radio, pour la xième fois, une nouvelle qui ressemble à celle de la veille, et c'est ce combat-là qu'on peut mener tous, vraiment, chez nous, dans nos vies quotidiennes, d'insurrection morale par rapport à cette réalité-là. On ne doit pas s'habituer à ça, parce que ce n'est pas humain. Donc ça, c'est un premier combat qui est vraiment important, qui, je crois, concerne chacun vis-à-vis de lui-même. Et puis le deuxième combat qu'il faut mener, et c'est pour ça que j'avais envie que SOS Méditerranée soit là, et que je remercie Antoine d'être venu, c'est que vous pouvez aider cette association, que s'il n'y a pas de don, elle ne vit pas. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas de don, le bateau ne démarre pas. Et s'il ne démarre pas, il y a des gens qui vont mourir. C'est très simple. Pour préciser quelques chiffres, 98% des ressources financières de l'association sont des dons privés. Donc vous pouvez bien sûr la soutenir. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, j'ai cru lire qu'une journée en mer pour le bateau Aquarius coûte 11 000 euros. Pour faire fonctionner tout l'équipage et le matériel nécessaire. Ça paraît un peu cher comme ça individuellement. On a vraiment cette chance d'avoir un soutien énorme de la société civile, mais qui doit perdurer. Et on ne doit pas s'habituer en effet. Il ne faut pas non plus oublier que ces missions existent et qu'elles doivent exister. C'est peut-être pour faire une petite note quand même. C'est peut-être la seule bonne nouvelle dans cette aventure, mais dans cette réalité et cette nécessité, c'est de constater aussi que la société civile a répondu à l'appel de SOS Méditerranée, en tout cas en France et en Allemagne, qui sont les pays un peu fondateurs, et que ça tourne, ça marche. Il y a des gens qui donnent suffisamment d'argent pour que le bateau parte. Et ça fait maintenant plusieurs années. Alors, l'association est présente dans le hall en bas. Il y a un petit flyer qui est disponible pour vous en dire un peu plus et pouvoir vous permettre de faire un don si vous le souhaitez. Et puis, je tenais à préciser, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, Antoine, cet appel du 8 juin qui aura lieu à Marseille, au Mucem. En quoi cela consiste ? Pour ceux qui seront toujours à Marseille le 8 juin, il y a un événement qui est organisé au Fort Saint-Jean, qui est un petit peu l'événement annuel de SOS Méditerranée, pour retaper un peu du poing sur la table, qui va avec la participation de plusieurs artistes, de plusieurs personnes qui font partie de notre communauté de soutien, avec plus de 1000 personnes. Mais il y a encore beaucoup de places disponibles, et vous êtes bien sûr les bienvenus. Daniel Pénac sera là, il soutient l'association depuis longtemps, entre autres. Alors, peut-être pour rappeler, Laurent, que votre sensibilité à ces questions de migration et d'hommes qui tentent de traverser pour rejoindre l'Europe ne date pas d'hier, puisque Eldorado évoquait déjà cette question-là. Le livre date de 2005, je vous lis un tout petit passage, je ne le lirai pas aussi bien qu'Ariane, mais pour vous donner à entendre ce combat de Salvatore Piracci, qui est le commandant qui surveille les côtes de Sicile et de Lampedusa contre la mer pour sauver ces hommes. Au fond, ces histoires d'émigration et de frontières n'étaient rien. Ce n'était pas cela qui lui faisait quitter le port pour aller piocher dans la nuit la plus noire. À cet instant précis, il n'y avait plus de bâtiment de la marine militaire et de mission d'interception. Il n'y avait plus d'Italie ou de Libye. Il y avait un bateau qui en cherchait un autre. Des hommes partaient sauver d'autres hommes, par une sorte de fraternité sourde, parce qu'on ne laisse pas la mer manger les bateaux. On ne laisse pas les vagues se refermer sur des vies sans tenter de le retrouver. Bien sûr, les lois reviendraient et Salvatore Piracci serait le premier à réendosser son uniforme. Mais à cet instant précis, il cherchait dans la nuit ses barques pour les soustraire aux marchoires de la nature et rien d'autre ne comptait. Alors il murmura à son second, « Cela, nom de Dieu, on va les retrouver. » Et le jeune homme tressaillit de la volonté qui émanait de sa voix. On a peut-être une petite scène que je tenais à mentionner. Eldorado, autre. C'était pas mal ? J'ai essayé. Mais on va vous réentendre Ariane dans une toute petite minute pour clôturer ce sujet-là. Parce qu'un livre est en préparation. Vous allez nous lire la préface que Laurent a écrite. Un mot sur ce projet, Laurent, qui est une manière pour vous de soutenir une fois encore SOS Méditerranée en deux mots. De quoi s'agit-il ? SOS Méditerranée va publier un livre au courant du mois de juin, probablement. Ils m'ont demandé d'écrire une préface que j'ai faite bien volontiers. C'est l'occasion aussi de... C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent par rapport à ces questions-là. Parce que je suis comme vous, je suis un citoyen qui coûte les infos, qui a parfois pas mal de mélancolie face à l'impression qu'on peut avoir que de toute manière rien ne changera. que ça s'empire. Moi, j'ai écrit ce livre en 2005. Ça fait 13 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas beaucoup amélioré entre la Libye, l'Italie et nous. Que la réaction européenne ne me satisfait pas. Donc, voilà. C'est aussi une manière de... L'écriture de ce texte que vous allez entendre est une manière aussi de réfléchir sur qu'est-ce que je fais avec cette colère et cette mélancolie. Comment je mets des mots dessus ? Et comment est-ce que ces mots aussi, éventuellement, peuvent se partager ou en tout cas aider ceux qui les entendent ? On vous écoute, Ariane. Ça s'appelle Le Navire Antigone. Préface donc d'un ouvrage à paraître à SOS Méditerranée. Le titre du livre sera L'Odyssée de l'Aquarius. Voilà. Dans les quelques... Alors, ceux qui doivent partir s'en vont. Parce que sinon, ça fait du bruit. Merci. Le navire Antigone. Le vertige Face à ces vies englouties Là, dans cette mer que nous aimons La Méditerranée Sur les bords de laquelle beaucoup d'entre nous, Européens vivons ou passons des vacances Cette mer qui est un lieu de culture de repos, de tourisme, de beauté Cette mer sur laquelle nous naviguons, parfois Cette mer devenue cimetière à ciel ouvert pour des femmes des enfants, des jeunes hommes qui meurent en masse Le vertige Face aux récits terrifiants qui nous parviennent de Libye Des mots que l'on croyait appartenir au passé ressurgissent Traite humaine Esclavagisme Et toute la cohorte des crimes qui vont avec Viol, séquestration, extorsion, torture Le vertige Face au temps qui passe Cela fait près de 15 ans que l'on meurt en Méditerranée Demandez à Pietro Bartolo Médecin de Lampedusa Il vous dira avec son sourire triste qu'il est l'homme qui a fait le plus d'autopsie en Europe Demandez à Giuse Nicolini L'ancienne mère Elle vous dira que pendant des années elle a appelé de ses voeux en vain une réponse européenne à la détresse qui s'échouait sur les rives de son île Les routes changent Elles varient selon les accords bilatéraux et la géopolitique mais le scandale humanitaire continue Et jour après jour Il faut se faire violence pour ne pas s'habituer J'ai écrit mon roman Eldorado en 2005 parce que déjà alors la colère nous saisissait face à ces trajets dishumains Et depuis ? Qu'est-ce qui a changé ? Rien Si ce n'est l'accumulation Rien Si ce n'est l'habitude Est-ce que notre écoute peut s'émousser ? Est-ce que notre capacité d'empathie peut s'assécher ? Et si oui Qui allons-nous devenir ? Face à la colère du citoyen européen que je suis Face à la rage ou à la mélancolie qui me saisissent parfois C'est selon les jours Il y a SOS Méditerranée Des gens, des hommes et des femmes qui se sont retroussés les manches pour faire quelque chose Juste cela Qui est énorme Faire quelque chose Et ça marche Au prix d'une énergie folle De sueur, de bataille, d'obstination Ça marche Des vies sont sauvées Plus de 28 000 depuis 2015 Pendant ce temps L'Europe brille par ses dissensions Ses tractations minables Et son embarras Je l'ai vu pourtant moi L'Europe Deux fois Si ce n'était dans les discours de nos hommes politiques Souvent si frileux Ni dans les politiques d'accueil des Etats La première fois C'était dans les jungles du nord de la France Celle de Calais Ou celle de Grand Sainte Où des centaines de bénévoles Venus de France D'Angleterre De Belgique et d'Allemagne Venaient aider Distribuer de la nourriture Démontrer par des gestes simples Leur solidarité Et puis je l'ai vu une seconde fois Chez SOS Méditerranée Là aussi Italiens, Français, Allemands Sont unis pour apporter une réponse A la tragédie humanitaire de la Méditerranée Une réponse européenne Et citoyenne Énorme vertu de SOS Méditerranée Et de nous rappeler Que si le politique a fui Devant la question du sauvetage Le monde citoyen peut s'en emparer Que si l'Europe a peur Le monde citoyen peut, lui Regarder le problème droit dans les yeux Et agir Cela ne fait pas que sauver l'honneur Cela sauve des vies Nous savons depuis qu'Antigone S'est dressée face à Créon Qu'il existe des lois non écrites Elles ne sont pas là pour veiller Au bon ordre de la cité Elles sont garantes de notre humanité Elles nous rappellent Que les lois des états Ne sont pas tout Parce que les gouvernements Sont parfois peureux Ou parfois se trompent Sauver des hommes et des femmes Qui vont se noyer Est une de ces lois non écrites On pourra parler pendant des heures De la situation migratoire en Europe Des relations nord-sud On pourra lancer tous les débats Que l'on voudra en s'étripant Entre partisans de l'accueil Et partisans de l'Europe forteresse On se heurtera toujours A cette réalité qui gifle notre humanité A chaque fois qu'on l'énonce Chaque année Des milliers de migrants Meurent en Méditerranée SOS Méditerranée S'est mis d'emblée Du côté de cette vieille loi sacrée On ne laisse pas Mourir quelqu'un Sous ses yeux C'est un impératif catégorique Cela ne viendrait A l'idée de personne De passer son chemin Devant quelqu'un En train de mourir dans la rue C'est pareil Pour la Méditerranée Elle est sous nos yeux Nos bateaux la connaissent La sillone C'est notre mère Ne laissons pas Un certain discours politique Nous faire croire Que sauver des vies Ne résout pas le problème Et que si on n'a pas De solution globale Pour régler la crise Migratoire Il ne faut pas se lancer Dans des actions humanitaires Soi disant incertaines Qui pourraient envoyer De mauvais signaux C'est faux C'est faux Sauver des vies C'est sauver des vies Et c'est un devoir L'Europe va pourrir sur place Si elle oublie cela Et déserte ce combat Et c'est d'autant plus Et c'est d'autant plus notre devoir Que nous sommes nous Européens Les fils et les filles D'un continent Qui plus que les autres C'est ce que c'est Que la lutte entre Barbarie et humanisme Aujourd'hui la barbarie C'est l'indifférence Et SOS Méditerranée Nous rappelle Que l'humanisme Souvent Doit d'abord Prendre le visage D'un refus Les hommes et les femmes Qui patrouillent En notre nom Sur l'Aquarius Refusent de ne rien faire Ils giflent A chaque jour Qui se lève A chaque vie sauvée A chaque main tendue Cette indifférence coupable Qui par haine Par peur Ou par paresse Enlédit l'Europe Où nous vivons Que leur élan inspire Et nourrisse Notre propre engagement Laurent Godet Merci beaucoup Merci Ariane Ascaride L'heure Et demi a tourné Très très vite Il est bientôt 21h Et un autre spectacle Nous attend La performance De Bruno Latour Sa conférence spectacle Je tiens à vous remercier Tous les quatre Gaël Turin Qui est en coulisses Antoine Laurent Il est là Gaël Antoine Ariane Ascaride Et Laurent Godet Un grand merci A tous les quatre Merci Merci beaucoup Et merci à mes trois invités D'être venus D'avoir pris le temps D'être venus Ça me fait très plaisir De partager Ce moment avec vous Merci à tous Merci